Isaac Newton a été le premier scientifique à réaliser des expériences de la décomposition de la lumière blanche par un prisme de verre. Il observe une figure colorée appelée spectre de la lumière blanche. En plaçant un prisme devant une petite ouverture dans un rideau, il arrive à décomposer la lumière et à voir les différentes couleurs qui la composent. Il déduit de ces expériences que la lumière blanche est constituée de plusieurs radiations colorées. Un spectre est une figure colorée obtenue par décomposition d'une lumière en radiation monochromatique. Un spectre d'émission est un spectre produit par la lumière directement émise par une source. Il existe plusieurs types de sources que l'on peut analyser avec un spectroscope. Le spectre de la lumière blanche contient toutes les radiations du visible. Chaque radiation est caractérisée par sa fréquence nu, exprimée en Hertz, et sa longueur d'onde lambda, exprimée en mètres. Les radiations dont la longueur d'onde est telle que lambda inférieur à 400 nanomètres appartiennent au domaine des ultraviolets. Les radiations dont la longueur d'onde est telle que lambda est supérieure à 800 nanomètres appartiennent au domaine des infrarouges. Pour obtenir un spectre de lumière, il faut réaliser le montage ci-dessous contenant une source de lumière avec une fente, un système dispersif, un prisme ou un réseau, et un écran. Voici le même schéma vu du dessus. Le spectre d'une lumière dépend de la nature de cette lumière. Observons par exemple le spectre d'une lumière blanche. Pour la lumière blanche, on obtient un spectre continu avec toutes les radiations du visible. C'est un spectre d'origine thermique. On peut en conclure que la lumière blanche est une lumière polychromatique. Elle contient plusieurs radiations. Elle est de plusieurs couleurs. Remplaçons la lampe blanche par une lampe spectrale, c'est-à-dire une lampe à vapeur de mercure, de sodium ou d'hélium par exemple. Voici le schéma du montage vu de côté. Avec la lampe, toujours la fente, la lentille, le prisme, l'écran. À droite, la figure colorée apparaît sur l'écran. On peut observer plusieurs rays colorés sur un fond noir. Ce spectre est un spectre discontinu, constitué de quelques rays colorés sur un fond noir. Ce spectre est appelé un spectre de rays. Voici le même schéma vu du dessus. Et le spectre de la lampe à vapeur de mercure par exemple. On y distingue quelques rays colorés. Ici une raye rouge, une raye orange, une raye orange jaune, une raye bleue et une raye verte. Le laser est une lumière monochromatique qui cette fois-ci ne donne qu'une seule raye. Voici le schéma du montage. Et voici le spectre du laser hélium-néon par exemple, avec une seule raye bien intense dans le rouge. Les positions des rays colorés dans le spectre d'une lumière sont caractéristiques de cette lumière. Chaque élément chimique a son propre spectre qui permet de l'identifier. Voici par exemple le spectre du mercure et le spectre du cadmium mis l'un sous l'autre. On peut distinguer dans le mercure certaines rays colorés, par exemple une à 407 nanomètres, une autre à 434, et puis d'autres dans le jaune et le orange avec des longueurs d'onde plutôt de l'ordre de 500 nanomètres. Et pour le cadmium, on peut observer quatre rays qui n'ont pas du tout les mêmes longueurs d'onde et qui vont caractériser le cadmium. Donc ces deux spectres sont bien différents et vont permettre d'identifier la présence soit du mercure, soit du cadmium dans une lampe. Voici ce qu'il faut retenir. Un spectre est une figure colorée obtenue par décomposition d'une lumière en radiation monochromatique. Un spectre d'émission est un spectre produit par la lumière directement émise par une source et obtenu en décomposant la lumière par un prisme ou un réseau. Chaque radiation est caractérisée par sa fréquence nu, exprimée en Hertz, et sa longueur d'onde lambda, exprimée en mètres. Le spectre de la lumière blanche est un spectre continu d'origine thermique qui contient toutes les radiations du visible. Le spectre d'une lampe spectrale est un spectre discontinu qui contient uniquement quelques rays colorés sur fond noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada